Dernier stretch avant l'Ultra Trail Chic-Choc, 100 km sans toit, fait que l'entraînement s'est bien passé. Longue sortie des plus, toute une intervalle à travers ça. Puis j'avais déjà l'entraînement qui m'a mené à l'Ultra Trail Elmadaire le 27 avril. Ça fait que j'avais un petit peu de repos après, puis retour à l'entraînement progressif. Puis tout ça pour arriver au but ultime en mois d'août à l'Ultra Trail du Mont-Blanc, 170 km. J'ai vraiment hâte d'être là. Mais là, Focus, UTCC dans Chic-Choc. J'étais content de voir que la course revenait sur la carte Trail du Québec. Parce que c'était vraiment un beau terrain de jeu. J'ai pu participer en 2015 et 2017. Alors, très hâte de me retrouver en 2019 dans les Chic-Chocs. Fait que l'entraînement s'est bien passé. Fait que je devrais être prêt. Je vais être prêt. Avec le nombre d'heures que je peux mettre dans l'entraînement. Avec la famille, puis les enfants, la job. Fait qu'il faut rendre nos heures performantes. Alors, à plus.